mesdames et messieurs merci de nous rester fidèle sur votre chine waba info tv bienvenue dans cette nouvelle émission décryptage sur votre chaîne dans cette émission j'ai le plaisir de recevoir george roi gaza il est président interfédéral de l'apc parti chère madame hariette ouamu avec lui on va essayer de décrypter et d'analyser les processus électoraux en cours mais c'est george roi gaza bonjour et bienvenue dans cette émission merci beaucoup et très chère gloire pour cette invitation et en tout cas nous sommes aussi très réjouis c'est un plaisir pour nous d'être invités par vous alors de votre côté comment vous vous préparez déjà à affronter ces élections nous sommes à 5 mois des échéances oui en tout cas c'est une opportunité pour nous en tant que non seulement fiche de goma population congolaise en tout cas en tant qu'acteur aussi dans ses élections dès lors que le processus électoral avait déclenché nous sommes directement mis au rythme des préparatifs et jusqu'à ce jour où les candidatures commencent à être déposés en tout cas nous sommes aussi dans la course et pour aussi batailler avec les d'autres pas partie prenante aux élections et dans l'objectif bien sûr de la conquête du pouvoir d'ici d'ici 2024 après les élections mais même plusieurs n'ont pas été enrôlé notamment du territoire des massissières autour et qu'on moute jusqu'à maintenant oui bon on fait un échec pour moi je dirais que justement il ya ce petit ce petit défi là petit c'est très grand parce que qu'à une certaine catégorie de la population n'est tout pas accès à voir les cartes d'électeurs c'est à dire qu'ils n'auront pas qu'il ne faut pas voter oui la participation à une action démocratique mon très cher frère c'est un droit légitime dévolu à tout peuple à tous citoyens bon c'est pourquoi pour nous même aussi c'est un regret pour nous de voir nos frères nos chers compatriotes et de rupture de massissi n'ont pas jusque là participé notamment à l'envoluement oui même aux élections nous sommes confiés que les chefs de l'état fait son excellence félix ce que dit tu l'ombo c'est assez que le reste du territoire national puisse aussi participer à cet exercice démocratique alors que la machine est en train d'évoluer la machine de la scène oui la machine évolue mais quand même aussi il ya les chefs de l'état qui ne dort pas avec le gouvernement il tient à ce que la paix puisse être trouvée dans ce milieu où c'est à dire il n'y aura pas élections là bas bon le gouvernement a organisé les élections sur toute l'étendue de la république je pense que vous l'avez d'ailleurs aussi suivi récemment dans les discours qu'il a tenu bon il avait il avait dit clairement que la paix sera retrouvée dans ces différents milieux et la seni elle-même avait demandé au gouvernement qu'il puisse les plus rapidement possible pacifier ces milliers là pour que la roulement puisse commence commencer et que réellement nos populations de ces milliers puissent aussi partie est ce que ça sera possible aux élections les villes et tant qu'il nous reste pour organiser les élections il récemment il ya eu un civil qui ont été encore massacrés par l'été aussi bien vintre à l'ère supplétif notamment l'armée rwandaise est ce que vous croyez vraiment qui qu'il a pu va revenir avant les élections pour que ces gens aussi aient accès à ces élections oui je pensais récemment bon vous avez vous même aussi suivi l'arrivée ici de son excellence le ministre et de l'intégration régionale aussi avec la participation de son excellence le ministre de la défense aussi avec la présence de l'ex-président kenya oui aussi qui est ici le facilitateur dans les belles et discussions entre le gouvernement et les rebelles d'y a parti plein dans l'arrêt dans cette émission pas avec les gouvernements donc il y a été des négociations non qui qui nous ont écarté en fait ils ont toujours violé les cc les faits oui oui ils ont toujours violé les cc les faits les présents a tenu il a martelé qu'ils ne pouvaient pas dialoguer avec les m2 droit oui oui bon le président à bel et bien dit qu'il ne peut pas dialoguer avec un groupe terroriste parce que bon la population congolaise elle-même aussi veut assez que la paix puisse être retrouvée tel que aussi les chefs de l'état a toujours tenu à c'est que la paix puisse être retrouvée par la voix diplomatique mais c'est pour ça qu'il tient dire qu'il va aujourd'hui dialoguer avec les m23 je pense que ce n'est pas encore si la table mais est-ce que est-ce que est-ce que l'opposition n'a pas raison notamment un député de l'opposition pour ne pas les citer et jambatiste cassero qui lui estime que s'il n'y a pas élections il n'y a pas élection dans ce ici ici les députés des outils ou et de massy sinon il n'y a pas eu d'en fait s'il n'y a pas élection vous voilà au niveau provincial avec les deux auteurs des outils et massy ce que vous croyez il estime qu'il n'y aura pas alors c'est à dire une assemblée provinciale s'il n'y a pas une assemblée pour ça ça veut dire il n'y aura pas un gouverneur civile est ce que vous en pensez chaque citoyen chaque patriote a sa manière d'exprimer son patriotisme et sa compassion à travers à travers ses concitoyens qui n'a pas raison vu qu'il n'y a pas eu un roulement là-bas parce qu'il n'y aura pas élection bon il ya aussi des secrétés qui règnent je dirais qu'il a quelque part raison parce que nous mêmes aussi en tant que congolais on n'est pas aussi réjouis de voir les conditions bon lesquels mène nos concitoyens de ce que là et qu'une fois la paix retrouvée il pourrait aussi participer aux élections c'est qui n'est pas encore à dire on ne peut pas mettre une parenthèse et en disant que les élections n'ont pas n'auront pas lié dans ce milieu là le gouvernement tient à ce que les élections puissent avoir lié dans ce milieu et pour qui est la tenue des élections dans ce milieu je ne pense pas que ça ne demanderait pas aussi plus des deux mois trois mois pour l'organisation de la rôlement dans ce milieu et qu'ils puissent aussi réellement participer aux élections avec la sécurité vous pensez que ça sera ça va être possible oui oui ça peut être possible une fois la paix retrouvée aujourd'hui avec les cinq mois qui nous qui nous reste les cinq mois est ce que ça sera possible avant les élections moi je dirais que c'est impossible rien n'est aussi impossible avec le courage qu'a le gouvernement avec la détermination qu'ils ont bon je vous dirais que le gouvernement le ministre de la défense même les chefs de l'état ils ne dorment plus à cause des des voies diplomatiques qu'ils sont en train de mener jusque là afin que la paix puisse en fait être retrouvée dans ces différents milieux et merci beaucoup est ce que vous avez remarqué depuis que les gens depuis le lancement des candidatures au niveau national est ce qu'il y a est-ce qu'il ya l'engouement est ce que les gens ils sont courageux à pouvoir aller déposer du candidat où il y a encore beaucoup de problèmes qu'il faut encore résoudre au niveau du parti et regroupement petit est-ce qu'il ya l'engouement oui jusque là il ya l'engouement maintenant vers la fin des parce que la cnc plein que les gens ne viennent pas retirer les formulaires et tout ce qu'il y a avec oui au débit en tout cas la population ou alors les acteurs nos parties prenantes pour le dépôt des candidatures tout au débit en tout cas il n'y avait pas d'engouement ce n'est qu'à la dernière minute que nous avons assisté au candidat qui commençait à aller maintenant déposer les recours politique et même aussi les partis politiques et qui commençait à aller déposer les cas leurs candidats c'est dit à moi le lanterne pour moi ou bof chaque et chaque chaque ménage à sa cuisine on ne peut pas dire généralement bon en détail mais généralement moi je dirais c'est encore c'est là cela est dit au calcul politique parce que vous savez avec la question des recoupements la question des plateformes politiques ça demande une des fortes analyses vous savez vous pouvez trouver un repas qui a acheté soit même un plus des des cent partis politiques prenons le cas de notre circonscription de goma ou alors le cas de mon recommand politique à comment à ap à alliance et des acteurs attaché au peuple à ap qui a assoncé 65 partis politiques au niveau national imaginez-vous alors avec ses 65 partis politiques il ya cela qui ne sont pas bien sûr implanté dans la ville de goma mais il ne peut pas manquer au moins 10 partis qui sont ici à goma prenons maintenant le la loi et le corral qui oblige à tout parti politique de ne pas dépasser le nombre de sièges dans et dans une circonscription il faut combien de sièges dans une circonscription bon prenons le cas de notre ville de goma c'est ces cinq sièges avec les cinq sièges là donc il faut que le parti puisse déposer 5 candidatifs 5 au delà et si le parti est dans un régroupement le cas de notre mai qui a 65 partis politiques chaque parti politique doit déposer une liste de cinq candidats avec les cinq candidats dans une circonscription oui dans une circonscription imaginez-vous si la ville de goma a dit partis politiques qui sont implantés ici à goma donc ça sera directement 40 candidatifs qui sont redéposés pour les quatre les quatre les quatre postes ou quatre sièges à pourvoir de 5 sièges avec les 40 là c'est qu'on va sélectionner juste 5 il ya 35 qui vont tomber directement avec cette résonance là c'est ce qui fait aussi à ce qu'il ya aussi c'est ce petit retard suite et à ce calcul est là lié à l'alignement pour parce qu'il y aura chaque partie qui va vouloir assez que c'est eux aussi qu'ils puissent prendre une une part exorbitante par rapport à d'autres bossés qui amène à des discussions à des longues discussions jusqu'à causer les petits retards mais dire qu'il n'y a pas d'engouement qui n'y a pas en tout cas c'est cette motivation je ne le dirai pas en tout cas généralement et vous estimez qu'il faut remplacer l'assemblée nationale avec de nouvelles figures où il faut revenir donner à ces anciennes figures un deuxième mandat au fait pour moi je ne me mettrais pas à la place de vous mon cher frère gloire au même point de vue à moi et qui est en tout cas une nouvelle classe politique mais quand les gens parlent c'est de l'accompagnement la jeunesse il ya aussi c'est ces personnes là doit y est dans la politique qui ont été quand même serviable et en fait la population et qu'une fois la population j'ai jamais de l'est de les renvoi de les envoyer encore une fois pour aller aider leur cause bon il n'y aura pas de problème mais amour pour moi en tout cas en grande majorité oui ça c'est là qui qui ont décidé la population et pour moi j'ai jusqu'à ce genre de mauvais serviteurs du peuple ça vaut la peine qu'ils puissent être remplacés est ce que la population comprend qu'il faut les rappelances parce que la population n'est pas bien éduquée jusque là sur le plan électorale elle ne vote qu'est pour voter parce qu'on lui a donné une t-shirt on lui a donné une mesure des haricots et tout ce qui va avec oui bon il ya de ces de ces jardins des candidats et d'actuels candidats qui ont fait des années au niveau des assemblées nationales et provinciales et qui ont toujours menti cette population vu qu'ils avaient trouvé soit peut-être la population congolaise et matière du côté politique ils ont toujours menti et l'ordre et lorsque il ya les élections qui approchent une année avant les élections ils reviennent pour chercher à corrompre la morale de la population il est regrettable et qu'un député qui a fait plus de quatre ans au niveau de l'assemblée sans pour autant retourner parce que lorsque vous êtes élit député vous êtes redévable assez à cette base qui vous a envoyé au niveau de l'assemblée et que si vous faites une année deux à trois ans jusqu'à d'arriver à quatre ans et que c'est alors que vous revenez maintenant pour venir nous donner soit bon nous avons vécu certaines réalités un député qui vienne donne un bis dans civil non vous allez être déplacé gratuitement il ya cela qui donnait des ambulances à la population il ya cela qui vient donner je sais pas des t-shirts ils donnent des des mesures d'haricots ils donnent des selles tout ça pour nous nous jugeons ça que c'est une corruption qui devrait d'ailleurs être sanctionnée par cette population qui attendent réellement renouveler cette classe politique qui a défaillé à leur mission c'est réellement cette population a compris si elle n'est pas deep merci beaucoup monsieur george roi gaza c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission mesdames et messieurs en tout cas nous sommes arrivés à la fin je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir au revoir